bonjour youtube je suis sébastien et dans cette vidéo je vais simplement vous montrer comment ouvrir le coffre d'une série 3 e 91 de 2009 je crois sans batterie donc alors moi j'ai de la batterie parce que c'est plus simple mais je vais tricher je vais ouvrir la vitre du haut parce qu'il n'y a pas de raison de se priver et puis on va aller dedans et dedans vous voyez le coffre avec sa petite plaque de laine mousse décorative il ya trois petits clips en dessous en bas en milieu et un sur chaque bord et vous pouvez les ouvrir avec un peu d'insistance et idéalement une forme de tournevis mais sinon ça marche une fois qu'ils sont débloqués on passe son doigt on arrive à l'ouvrir quand on arrive à l'ouvrir c'est extrêmement convivial parce qu'il s'en va pas alors nous on va s'allumer le flash voilà donc vous avez en dessous ici une trappe on est côté conducteur et là un anneau si vous tirez dessus ça ouvre le coffre maintenant que j'ai tiré dessus j'ai trop appuyé hop tiré dessus nous permet d'ouvrir le coffre et comme ça vous serez dans votre coffre vous avez évidemment pas besoin d'ouvrir le vaillon fenêtre donc c'est ici côté conducteur et le volant est là bas et c'est derrière cette petite plaque donc voilà les trois clips il y en a un là au milieu un côté passager et un côté conducteur il suffit de les lever un peu pour le débloquer la plaque reste en place elle s'en va pas donc c'est pas d'enlever et ensuite donc on soulève la mousse elle est prédécoupée et on trouve l'anneau et on tire dessus et ça le déverrouille ici pratique si vous avez plus de batterie ou si vous avez été kidnappé et puis pour refermer on remet la mousse on relève la mousse et on la repousse vers la fenêtre du haillon pour que cette partie là s'emboîtent s'emboîtent bien dans le trou et une fois qu'elle est bien remboîtée on peut refermer l'éclipse ça tient comme du bmw voilà et on peut les aider à bien se remboîter en les poussant un peu et en l'éclipsant prenez votre doigt vous appuyez et vous le et vous amenez vers le bas du haillon et ça va les verrouiller hop et hop et voilà comment on ouvre le haillon d'une série 3 quand on n'a plus de batterie je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis c'est des questions des remarques les commentaires sont là pour ça 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2